Cet acte de solidarité. Le train express régional se met petit à petit sur l'air respecté pour le Sénégal dans la rubrique Économie de ce jeudi. Nous parlons des caractéristiques de ces plateformes de production destinées aux entreprises sénégalaises ou étrangères qui seront implantées dans plusieurs localités. Corité, quelques 72 heures encore pour passer sa commande chez les tailleurs. Si certains ont déjà fait le plat, d'autres attendent de voir les clients au marché de Croyof. C'est presque le calme plat dans les ateliers de couture aux HLM. C'est la course contre la montre pour honorer les engagements prières. Bienvenue et bonsoir à tous. Le président de la République apporte le soutien de l'État aux pêcheurs de Saint-Louis. Après l'arraisonnement de leur pirogue en Mauritanie, le chef de l'État a tenu à leur apporter le réconfort nécessaire. Les 629 familles concernées ont reçu 2 milliards de francs CFA et des équipements à Guendard ou Gokumbach. Les pêcheurs se sont voulus reconnaissants par Birambi Gagnaya. Saint-Louis et ses figures emblématiques offraient l'image d'une ville centenaire devenue une des locomotives de l'économie maritime sénégalaise. De Gokumbach à Guendard, cet endroit mythique bercé par l'univers exceptionnel des pêcheurs saint-luisiens vit des instants historiques. ... Jamais de mémoire de Saint-Louisien, une action humanitaire de cette envergure n'a été réalisée pour l'équipement, mais surtout pour apporter soutien et réconfort à des pêcheurs dans le désarroi de retour de Mauritanie. C'est déjà arrivé en 1989 et en 2000, mais jamais on n'a eu un soutien et une assistance de cette dimension. Aujourd'hui, tout le monde sait à quel point vous tenez aux pêcheurs. Plus de 600 familles reçoivent ce jour une assistance de plus de 2 milliards de francs CFA. Une assistance qui se traduit par des soutiens financiers et un rééquipement des pêcheurs qui sont rentrés brudus de la Mauritanie. La cérémonie qui nous unit aujourd'hui témoigne de mon ambition de bâtir un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, fondé sur le travail, l'équité et la solidarité. Elle confirme ma volonté d'apporter le réconfort nécessaire à tous les citoyens sénégalais qui sont en situation difficile. Au-delà de cet événement qui marque la concrétisation de mon engagement à soutenir nos compatriotes pêcheurs revenus de Mauritanie. Le président Makissal a saisi cette occasion pour magnifier la bravoure et l'expertise des pêcheurs du Quetnard. Il joint l'acte à la parole et fait beaucoup pour les pêcheurs du Sénégal à travers notamment une subvention d'un million de francs CFA sur chaque moteur de pirogue. À ce jour, plus de 5 000 acquits ont été signés et plus de 3 000 moteurs déjà livrés aux pêcheurs de tous les horizons du Sénégal, soit un appui de plus de 3 milliards que l'État a déjà donné à tous les pêcheurs du Sénégal. Et vous avez aussi bien voulu, M. le Président, généraliser cette subvention à 20 000 pirogues lors de l'inauguration du Quai de pêche de Poteau. Pour toutes ces actions, au nom des pêcheurs, nous vous disons merci, M. le Président. À Saint-Louis, l'assistance humanitaire rejoint la trajectoire d'une vision porteuse de croissance. C'est parce que le Président Macky Sall a donné aux pêcheurs du retour de Mauritanie de nouveaux équipements et des moyens pour se relancer dans leurs activités économiques. L'assistance financière est matérielle d'un montant de 2,2 milliards, 28 millions, 790 000 francs CFA. accordé aux voyants pêcheurs revenus de Mauritanie, vise à renforcer les activités économiques de la région et à faciliter la réinsertion sociale de nos compatriotes. Le volet financier concerne 629 familles à raison de 2 millions par famille, soit un montant global de 1,258,000,000 de francs CFA. Quant au volet matériel, il est constitué de 461 moteurs, d'un coût global de 770,790,000,000. Cet appui exceptionnel vient s'ajouter aux mesures phares des gens pris en vue en vue de moderniser le secteur de la pêche, érigé en secteur prioritaire dans le cadre du plan Sénégal émergent. Cette dynamique de performance sera donc maintenue pour valoriser l'important potentiel halieutique du Sénégal dans un contexte où le poisson réapparaît. Le président Macky Sall exhorte les pêcheurs à bannir la surpêche qui cause d'importantes pertes post-capture. Il s'agit d'adopter des mécanismes de régulation de la pêche en vue d'accroître les revenus et de préserver les ressources naturelles. Le président de la République s'est rendu aux parcelles à Séni. Le chef de l'État a présenté l'éconlénance de la Nation au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Amadouba a perdu sa mère Sorna Mariam Bal dans la nuit du mardi au mercredi. Une démarche de compassion hautement saluée par la famille éplorée Aboubakri Khan. Malgré la forte délégation ministérielle qu'il avait représentée à la levée du corps, le président de la République a tenu à faire le déplacement au sortir du Conseil des ministres. À l'une justice des parcelles à Séni, le chef de l'État est venu compatir à la douleur de son ministre de l'Économie et des Finances, Amadouba, suite au rappel à Dieu de sa mère, Sorna Mariam Bal. Devant ses parents, amis, voisins et devant tous les parcellois, le président Makissal a présenté les condoléances de toute la nation. Il a par ailleurs témoigné de la rigueur et de la persévérance du ministre dans la conduite des dossiers de l'économie sénégalaise. Le président de la République le réaffirmait également devant l'assistance la confiance qu'il place en Amadouba en l'investissant tête de liste départementale de Benobokyakar à Dakar pour les prochaines législatives. Au nom de Amadouba et de sa famille, c'est Tierno Madani Muntagatal qui a reçu les condoléances du chef de l'État, le guide religieux d'implorer Allah pour la rétribution de cette action. Une démarche de foi qui participe du raffirmissement des relations de voisinage et de compagnonnage, une des qualités d'un bon musulman. La forte mobilisation des parcellois a aussi été saluée. Elle témoigne des bonnes relations que Amadouba entretient avec ses populations, ses actions humanitaires, sa générosité et la solidarité dont il fait montre à l'égard notamment des démunis et des religieux de toute confession autant de choses qui justifient autant de monde et la présence de toutes les familles religieuses. Et c'est à shérif Abdul Talib Tijani qu'est revenu l'honneur de formuler des prières pour le repos éternel de l'âme de la défunte, prière aussi pour la réussite des projets et défis actuels et futurs, prière pour une stabilité et une paix durable. Les élections législatives prochaines s'invitent dans les programmes de lutte contre les inondations. Les bureaux et lieux de vote seront sécurisés et dégagés en cas de fortes pluies. Les mesures transitoires de lutte qui sont en cours donnent aussi une large part aux régions. Près de 2 milliards seront mobilisés pour un hivernage. 2017 sont dégagés. C'est là quelques mesures prises cet après-midi au cours d'un conseil interministériel présidé par le premier ministre. Autour du premier ministre Mohamed Boumoud Abdeladjon, les pouvoirs publics, leurs partenaires et les populations concernés. Ils sont en ordre de bataille pour un hivernage 2017 sans inondation ou tout au moins avec des prévisions idoines et des moyens de ripostes adéquats. Dans les stratégies, les régions sont bien présentes. C'est notamment le nord, le centre et l'est du pays. Il y a une équipe qui doit se déployer pour aller rapidement au niveau de Tamba pour voir comment aujourd'hui soulager les populations d'abord par les mesures urgentes. Déjà par rapport aux prévisions que les régions nord feront l'objet de fortes pluies cette année, ce qui nous pousse aujourd'hui à agir rapidement et immédiatement pour en tout cas soulager toutes ces populations. Il a beaucoup insisté sur la digue de Matam qui cause énormément de difficultés aux populations de Matam en période d'hivernage. Les mesures aussi qui doivent être prises à Kafrine. On sait que Kafrine est dans une kivette. Calendrier républicain oblige les inondations et les élections ont occupé une bonne partie des échanges. Tout simplement parce que les législatives du 30 juillet prochain vont se dérouler en plein hivernage. Avec la matrice d'action prioritaire, beaucoup d'actions sont prises en charge concernant surtout la sécurisation des lieux de vote, c'est-à-dire les écoles et les bureaux de vote, puisque nous savons que cette année, avec cet hivernage, ça coïncide avec des élections législatives. Donc le devoir du citoyen, c'est de se lever et librement aller exercer son devoir citoyen. Donc les lieux de vote, les écoles et autres feront aujourd'hui une attention particulière pour la prise en charge des mesures transitoires pour permettre à ces populations de s'acquitter à leur devoir citoyen. Près de 2 milliards de francs CFA sont mobilisés pour passer le cap hivernage 2017 en toute quiétude. C'est là juste des mesures transitoires et conjoncturelles. Le programme décennal de lutte contre les inondations suit son cours normal avec des résultats salués par tout le monde. Le directeur général de l'APIX a effectué une visite sur les chantiers du train express régional. Il a constaté l'état d'avancement des travaux, les entreprises étrangères et sénégalais sont à pied d'oeuvre pour réaliser cette infrastructure liée en Dakar-Diamyadjo à l'aéroport international Blaise Djagne. L'APIX prend date, le terrain sera livré en janvier 2019 à Wendaya. Après le lancement officiel des travaux du train express régional par le président de la République, son Excellence Macky Sall, le projet du TER est entré dans sa phase de mise en oeuvre. On réalise les travaux, donc les empris sont libérés. À date, on est en avance par rapport à notre planie et on continue à confirmer et affirmer qu'en toute rigueur, le 14 janvier 2019, le Sénégal verra son train qui démarrera et qui sera inauguré par son excellence président Macky Sall. J'ai parlé du tracé de l'autotapéage. Pas que le TER va impacter les populations de l'autotapéage, je voulais dire simplement que le tracé du TER est quasiment parallèle à celui de l'autotapéage. Donc les Sénégalais auront demain le choix d'emprunter l'autotapéage sur son véhicule ou de prendre le TER s'ils ont le choix de le faire. C'est dire simplement que peut-être que l'autotapéage s'adresse à une couche de population bien déterminée. Les 30 000 étudiants qui vont aller demain à Diamniadio, parce que l'université Amadou Maffarmbou, cela va le livrer bientôt. Les 30 000 étudiants, je n'imagine pas qu'ils vont y aller avec des voitures personnelles. Donc le TER est là pour apporter une réponse à cette couche de population, mais pas pour impacter le trajet de l'autotapéage. Un train toutes les 10 minutes et une vitesse allant jusqu'à 160 km par heure, le TER est un moyen de transport qui respecte les standards internationaux en termes de mobilité urbaine. La durée des travaux est estimée à 26 mois pour la première partie entre Dakar et Diamniadio. La seconde phase, reliant Diamniadio et l'aéroport international Blaise Diagne, porte sur 19 km. En 2019, date de sa mise en service, le TER transportera jusqu'à 115 000 passagers par jour et desservira la banlieue de Dakar, Diamniadio et l'aéroport international Blaise Diagne. A Diamniadio, les engins sont déployés sur la ligne afin d'assurer le tracé. Des centaines d'ingénieurs sont à pied d'œuvre sur le site pour garantir le respect des normes de qualité et des délais. Coup de projecteur sur les zones économiques spéciales. Il y en a au moins 4 500 dans le monde et le Sénégal est en train d'en implanter une dizaine, plus d'une dizaine pour mailler le territoire et offrir aux investisseurs toutes les commodités et facilités fiscales. Les zones économiques spéciales, différentes des domaines industriels, seront des plateformes de production à forte intensité de main d'œuvre. Le Sénégal a l'heure des zones économiques spéciales. Enjeu et perspective, c'est le sujet de la rubrique économie signée Abibou Baé. Par zone économique spéciale, que faudra-t-il réellement comprendre ? Dans les zones économiques spéciales, on veut attirer des entreprises à caractère d'exportation pour leur conférer ce qu'on peut appeler des avantages où il n'y a pas d'impôts, où il y a aussi un environnement attractif qui leur permet d'utiliser l'infrastructure comme plateforme de production. Je ne peux pas garantir à l'investisseur qui arrive dans mon pays de pouvoir trouver partout dans le pays ce qu'il a dans son pays. Mais je peux lui garantir que quand il quitte l'aéroport, là où il va investir, là où il va travailler, jusqu'à ce qu'il retourne dans son pays, tout ce qu'il va rencontrer, ce sera du niveau de son pays. C'est ça le principe des zones économiques. C'est-à-dire, si vous prenez la zone de Djamignanjo, vous avez l'aéroport de Dias, vous avez l'autoroute à payage, jusqu'à la zone économique. Dans tous ces domaines-là, l'investisseur va trouver des éléments de classe internationale. Une classe internationale, a-t-on dit. Et c'est à ce niveau que le Sénégal compte positionner ces zones économiques spéciales, une trouvaille différente du domaine industriel. La différence entre une zone économique spéciale et un domaine industriel, c'est le caractère spécial. Quand on parle de zone économique spéciale, on entend qu'il y a des choses qui sont données de façon spéciale aux investisseurs ou bien aux entreprises qui sont dans ces zones-là. Les zones économiques spéciales, de façon générale, ont des avantages fiscaux et des avantages non fiscaux qui ne sont pas conférés au domaine industriel qui sont du commun, de façon générale. Des avantages assimilés à des incitations et facilités fiscales qui viennent compléter le dispositif juridique qui réglemente les zones économiques spéciales. En termes de dispositifs d'instation applicable, il y a les dispositifs de nature fiscale et douanière, il y a les dispositifs liés aux facteurs de production et particulièrement la question de l'électricité et la question du droit du travail. Ce travail de développement et d'implantation des S doit être sous-tendu par des facteurs non négligeables pour leur réussite, afin d'atteindre les standards internationaux. On constate que dans ces pays, vous avez un engagement politique fort, c'est-à-dire le leadership. Le président de la République, le premier ministre, toute l'administration est mobilisée pour vraiment faire en sorte qu'il y ait un succès. Le deuxième élément, c'est le capital humain. Il faut que le pays possède des qualifications techniques. Donc il faut former des ouvriers qualifiés, former des ingénieurs dans certains domaines, former des techniciens supérieurs. C'est ce travail qu'il faut faire. Troisièmement, il faut des infrastructures. Pas seulement, disons, à Dakar, mais il faut que dans toutes les zones où on pense demain qu'on aura des zones économiques spéciales, pouvoir planifier des investissements d'attrait, mais également être en mesure de faire des infrastructures d'accompagnement. Le quatrième élément, bien évidemment, c'est l'efficacité de l'État. Ça aussi, c'est important. L'accès au marché international est aussi important parce que si vous prenez le Sénégal pour pouvoir exporter, il faut que le Sénégal ait des facilités d'exportation sur certains marchés. Le Sénégal a pris l'option d'implanter ses zones économiques spéciales en fonction des potentialités des localités de Dias, Derniajou, Sanjara, Saint-Louis, Casamas, Kaulak, soit une bonne dizaine. D'ores et déjà, on sait de manière globale que les agropoles vont être situées au nord, au sud et au centre. Par rapport aux différentes problématiques, aux besoins économiques qui existent dans cette zone-là et aussi par rapport au fait qu'il y a des ressources abondantes dans ces zones par rapport aux agropoles. Pour tout ce qui est industriel, les zones vont être situées au proche des infrastructures routières, des infrastructures de transport et de communication. En général, elles ne sont jamais éloignées des centres, des mégalopoles pour pouvoir bénéficier aussi du marché attrayant qu'il y a dans ces lieux-là. Pour bénéficier de ces marchés, le Sénégal s'est inspiré des expériences de plusieurs pays qui ont expérimenté les S. Il y a une foison de zones. Aujourd'hui, dans le monde, on compte à peu près 4 500 zones avec une prolifération au niveau de la Chine qui a vraiment réussi ses programmes de zones et qui utilise les zones comme incubateurs test pour pouvoir aller à des réformes beaucoup plus cobales telles que vous l'avez vu dans le dernier rapport. L'Éthiopie aussi a entamé des réformes qui sont majeures, qui sont très très fortes, ainsi que l'île Maurice qui bénéficie aujourd'hui d'un retour d'expérience qui lui permet de vendre cette expertise au niveau du Sénégal. Et l'ensemble des pays qu'on a choisis ont des particularités sous-jacentes avec le Sénégal qui permettent de dire qu'on a le potentiel existant pour pouvoir être leader dans la zone sous-régionale qui est l'Émoire à travers la CDAO. Ces zones économiques spéciales seront des sources réelles de création d'emplois et vont placer le pays dans une dynamique de croissance continue. 3427 enseignants des secteurs de l'éducation et de la formation professionnelle vont changer de poste à la rentrée prochaine. La Commission nationale de mutation des personnels enseignants vient de publier la liste provisoire des postes attribués. En fait, cette année, les femmes se sont bien positionnées dans les postes de responsabilité par Collingham. Salut Portidala. Dans la commune d'Ambourg, c'est dans ce site que les agents des directions des ressources humaines des ministères de l'éducation nationale et de la formation professionnelle et les syndicats d'enseignants se sont réunis pour étudier les demandes de mutation des enseignants. Pendant une semaine, la Commission s'est penchée sur les 19 498 dossiers de candidature qui ont été déposés. Le mouvement national est une des assises les plus importantes du système éducatif. On mute les enseignants qui se mouvent tous les deux ans pour aller d'une région à une autre ou bien d'un établissement à un autre pour la prise en charge des enseignements apprentissages dans le système éducatif. Ce que nous venons de faire est un résultat provisoire. Il faudra aux enseignants de les consulter. Après consultation, faire des recourses. C'est à partir de ce moment seulement que nous pouvons faire une appréciation globale pour dire que c'est positif largement ou négativement. Dans le secteur de l'éducation, après deux ans de service, l'agent a le droit de demander à changer de poste. Seulement, ces demandes obéissent à quelques critères. Faire deux ans de service d'abord dans une localité pour pouvoir participer au mouvement national. Maintenant, il y a des pièces justificatives qui constituent un dossier pour être éligibles. Pour cette présente session du mouvement national, 3 427 postes sur les 78 000 demandés ont été attribués. Et les femmes sont bien servies dans les postes de responsabilité. Nous étions à 3 491 demandes satisfaites au total. Chaque année, nous nous fixons une cible et cette année, nous sommes au-delà même de la cible indiquée parce que nous sommes à 139 postes de responsabilité attribuées aux femmes. Tout cela pour magnifier la dimension genre, mais également la dimension sociale. Au terme de vos travaux, il m'a été donné de constater que les objectifs assignés à cette importante activité des départements ministériels en charge de l'éducation et de la formation sont largement atteints. Les résultats issus de vos consultations ont un caractère confidentiel et provisoire tant qu'ils n'ont pas été validés par l'autorité compétente. Avec le mouvement national de mutation des personnels de l'éducation, le défi de la démocratisation des ressources humaines est relevé. Il reste maintenant la question de la rationalisation. Merci à tous. Merci. Le Canada célèbre son 150e anniversaire cette année. Son ambassadeur à Dakar était en visite cet après-midi à la RTS. En entretien avec le directeur général, elle a salué la coopération entre son pays et le Sénégal. Son excellence, Lise Filiatro et Racine Tala ont revisité 55 ans d'amitié entre nos deux pays. Tiers-Normand aussi. Ici, des échanges autour d'un pays ouvert et d'un pays qui marche. Le directeur général de la RTS et l'ambassadeur du Canada à Dakar évoquent des valeurs et des défis partagés par le pays de la Teranga et celui de l'érable. Le prétexte de cette rencontre, la célébration du 150e anniversaire du Canada. La chose à connaître, c'est que notre fête nationale est le 1er juillet et on fête 150 ans parce qu'en 1867, quatre provinces se sont unifiées. On célèbre à travers ces 150 ans d'existence essentiellement quatre grandes thématiques, l'inclusion et la diversité. Le Canada s'est vraiment bâti par une grande diversité culturelle et historiquement un pays très diversifié qui fait notre force. On célèbre également la jeunesse. Tout comme au Sénégal, on croit que c'est important d'investir dans sa jeunesse et que la jeunesse s'investisse aussi dans son pays et dans le futur. C'est notre force vive. On célèbre également notre réconciliation avec les peuples autochtones et l'environnement. Une année de célébration, elle marque aussi la 55e année de relations bilatérales entre les deux pays. On a vraiment diversifié et enrichi nos relations et maintenant je peux dire que vraiment avec le Sénégal, nous formons un partenariat dans de multiples domaines. Pour un développement durable, le Canada va accentuer ses actions sur la femme, une politique qui colle bien avec la politique genre de notre pays. Au Sénégal, la parité est une réalité. Voilà une autre valeur que l'on partage avec le Sénégal, cet intérêt pour une égalité entre les femmes et les hommes. Notre politique féministe d'aide internationale veut mettre les femmes et les filles au cœur de notre action parce que nous sommes convaincus, et en fait ce sont les données probantes qui le disent, que c'est la meilleure façon de réduire la pauvreté et d'également augmenter la paix et la sécurité. Pour la coopération économique, le Canada est prêt à accompagner un pays qui certainement va émerger dans une perspective d'exploitation de ressources naturelles telles que le gaz et le pétrole. Le Canada vraiment a développé sa prospérité avec les ressources naturelles et c'est important de le faire de façon durable en tenant compte de l'environnement et des caractéristiques sociales également. Alors on collabore déjà avec le Sénégal à ce niveau, d'abord parce qu'on a des entreprises canadiennes qui sont ici et qui ont des programmes de responsabilité sociale des entreprises, mais on collabore aussi en matière d'échange de savoir-faire, de formation technique et professionnelle. Nous avons plus récemment développé de tels types de programmes pour vraiment former les ressources humaines, la main-d'oeuvre qui est nécessaire pour oeuvrer dans ces secteurs au Sénégal. Cette célébration est sans nul doute celle de la diversité. Le Canada, une terre d'accueil qui salue la marche d'un pays africain en pleine mutation. Après avoir pris congé du directeur général de la RTS, l'ambassadeur a fait un tour dans les locaux de la télévision, de la radio. Elle a aussi apprécié les installations techniques de la radiodiffusion télévision sénégalaise. Vous pourrez suivre l'intégralité de l'entretien que l'ambassadeur du Canada au Sénégal a accordé à la RTS dans le cadre de sa visite dans nos locaux. Au Sénégal, près de 33% des filles se marient avant l'âge de 18 ans. Le phénomène touche plus le monde rural que les zones urbaines. Pour y apporter des solutions, Wall Vision a organisé un panel afin d'échanger sur le thème l'engagement des leaders religieux dans la lutte contre le mariage des enfants d'Amsyla. Wall Vision continue ses séries d'activités dans le cadre de la 27e édition de la journée de l'enfant africain. Dans cette rencontre, l'ONG a réuni entre autres des chefs religieux de différentes obédiences pour les engager dans la lutte contre le mariage des enfants. Nous avons par exemple soulevé la question surtout du mariage des enfants, qui est devenu un fléau. Aujourd'hui, tout ce que nous avons entendu ici comme argument, soulevé par les religieux, soulevé par les aussi, certains éminents scientifiques présents dans cette salle, montrent que ça devient vraiment grave pour notre pays. Au Sénégal, près de 33% des filles se marient avant l'âge de 18 ans. Les régions de Kolda, Tambakunda, Matam et Luga sont les plus touchées. Pour jouer leur partition à l'éradication du fléau, les leaders religieux s'engagent. Nous nous rendons compte aujourd'hui qu'on ne peut pas faire du développement sans les leaders religieux. Donc ce sont des porteurs de voix, des leaders d'opinion et ils influencent beaucoup de personnes. Il faut que ces acteurs trouvent des solutions par rapport à la sexualité précoce des enfants. Là aussi, nous sommes des acteurs et des leaders religieux. Nous parlons de mariage des enfants ou mariage précoce. Mais parallèlement à cela, ça fait partie de notre mission de parler des pratiques sexuelles précoces. Wolovision, dans le cadre de sa campagne Ensemble pour un Sénégal sans mariage d'enfants, cherche au cours des cinq prochaines années à avoir un impact positif sur la vie des enfants vulnérables exposés au mariage précoce. Nous croyons que les changements durables dans la société nécessitent de changer des attitudes, les comportements et les croyances. Nous allons combattre les normes sociales, les attitudes et les croyances qui encouragent et tolèrent la violence contre les garçons et les filles. En juin 2016, le gouvernement du Sénégal avait lancé la campagne mondiale à l'instar de la communauté internationale. La campagne nationale pour la lutte contre le mariage des enfants. Donc c'est un geste fort que Wolovision adresse au gouvernement du Sénégal, mais aussi témoigne de son accompagnement à la politique nationale qui est défi à travers la vision du chef de l'État. Wolovision encourage les communautés religieuses de toute obédience à prendre les mesures dès aujourd'hui pour mieux comprendre les conséquences des mariages précoces et à mettre fait à la violence contre les enfants. Nous sommes à quelques 72 heures de la fin du Ramadan. Après, c'est la fête, la curité. Alors comment se passe la préparation de l'événement du côté des tailleurs ? Si certains affichent le sourire, d'autres attendent de voir les clients. Même constat, chez les revendeurs de prêt à porter, nos équipes sont allées à deux grands marchés, HLM et Grand Yoff. Anne-Marie Gounisse. Marché Grand Yoff, marché HLM, deux grands espaces de commerce. À quelques jours de la curité, l'ambiance diffère dont l'un a un autre. À Grand Yoff, rien n'indique que la fête se prépare. Au coin des tailleurs, pas l'ombre d'un client, c'est le calme plat à un point d'entendre le son de la radio, de la musique religieuse pour rehausser le moral très bas de ces tailleurs. Ça ne va pas d'autre. Le travail aujourd'hui, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Nous, on est là, on travaille, mais on n'a rien vu, mais j'espère que c'est la crise. Les gens, 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 Ailleurs, au marché HLM, le décor est tout autre. Une forte affluence, l'ambiance des grands jours. Au centre commercial, Elisabeth Diouf, c'est déjà la fête chez les tailleurs. Ça se passe bien pour le moment, on ne se plaint pas, on remercie le bon Dieu. Vraiment, tout se passe bien, on travaille à plein temps depuis quelques jours. Mais pas pour tous. Ce n'est pas encore le grand reche, mais on espère que ça va aller d'ici la fête. dans tous les cas, c'est la course contre la montre pour honorer les engagements. Chacun dans son domaine a sa fête pour livrer les commandes dans les délais. Nous commençons à temps pour livrer les commandes dans les délais. Nous sommes en bonne voie. Notre travail consiste à confectionner la broderie et la garniture. Pas de tenue exposée, pas de clients également trouvés sur place. Les habits déjà confectionnés sont emballés, prêts à être livrés. Des commandes en gros, une des spécialités de ce marché sous-régional. Une partie est exposée sur la voie par les revendeurs. Là également, les avis sont partagés. Les clients viennent au compte-gout. On ne sent pas encore la fête. Les pets à porter, ils sont très présents surtout en cette période de fête. On s'en sort vraiment bien. Les quelques rares clients te trouvés sur place expliquent leur choix. Non seulement c'est moins cher, mais en plus les tailleurs ne respectent pas les rendus. C'est plus pratique pour nous qui sommes très éloignés. Nous n'avons pas assez de temps matériel pour aller chez nos tailleurs. Une large gamme est proposée à la clientèle, tout comme chez les tailleurs qui font le nécessaire pour satisfaire la nombreuse demande pour la fête de l'aide et le filtre. Et puis cette importante saisie par les services du commerce intérieur de Pekin de 1 500 cartons de dates avariées d'une valeur de 23 millions de francs face à ces produits alimentaires prisés en cette période de ramadan étaient frauduleusement mis dans le circuit commercial. Les auteurs ont été appréhendés et la procédure est en cours. Voici le reportage d'Al-Sandji. C'est un secret de Polychinelle le mois du ramadan période de forte consommation en denrées alimentaires est aussi la période de tous les dangers pour les consommateurs indélicats. Fort heureusement les services de la direction du commerce intérieur notamment le service départemental de Pekin redoublent de vigilance à cette même période. Dans l'escarcelle une saisie importante concernant une denrée sans doute la plus prisée du moment. Le service départemental du commerce de Pekin a interpellé des commerçants au niveau du commerce carré en flagrant délit de vente de date impropres à la consommation complètement avariée d'une quantité estimée à 1 500 cartons d'une valeur de 23 millions Oui, 1 500 cartons de date d'une valeur de 23 millions de francs CFA. Par-delà l'importance sur le plan commercial et financier de cette saisie nous retiendrons surtout les risques sur le plan sanitaire auxquels cette marchandise frauduleuse pourrait exposer ses consommateurs partisans des solutions de facilité et des produits les moins chers possibles qui font fuie de la qualité. Nous retiendrons également l'intention manifeste de frauder. En d'autres du fait qu'il s'agit d'une commercialisation de produits importe à la consommation mais nous sommes en face d'une tromperie sur la nature même du produit dans la mesure où il n'y a pas de conformité entre le produit et l'emballage. Sur l'emballage il est mentionné pas de date ce qui n'est pas le cas. en second lieu le produit devait être présenté sous forme de boîte donc c'est 12 boîtes normalement 12 boîtes de 1 kilo ce qui n'est pas le cas parce que nous sommes en face de produits qui sont présents en braque et l'usage devait être industriel. A l'endroit des consommateurs la répétition c'est bien connu est une pédagogie soyez avant tout votre propre contrôleur le premier défenseur de vos droits avant de saisir les associations ou les pouvoirs publics quelle que soit sa volonté quel que soit son dynamisme aucun état ne peut nourrir la prétention de mettre un contrôleur derrière chaque commerçant verreux et cupid L'ambassadeur de France au Sénégal a torturé la série de nogous qu'il organise depuis le début du mois de Ramadan le diplomate de rappeler l'attachement de la France à un islam de paix et de tolérance Néaïdadiah Célébrer ce moment de la rupture du jeûne pour l'ambassade de France c'est se joindre à l'élan de solidarité des Sénégalais observé depuis le début du Ramadan des moments de partage mais aussi d'échange sur des idéaux que les deux républiques ont en commun C'est le troisième dogo que nous fêtons ici à la résidence c'est l'occasion pour nous de rappeler quelques évidences d'abord que l'islam est la deuxième religion de France et qu'il est important de marquer notre attachement au respect de la laïcité d'une laïcité ouverte respectueuse des croyances ou des non-croyances de chacun et de la même manière il est important dans un pays comme le Sénégal qui professe un islam de paix un islam de tolérance de rappeler notre attachement à cet islam là Citani coïncite avec la fête de la musique c'est pourquoi l'ambassade de France a fait venir l'artiste Merdi d'Agadir qui a gratifié le public d'un beau spectacle une musique qui parle bien au-delà du Maroc qui parle à beaucoup de régions d'Afrique qui parle je crois aussi au coeur des Sénégalais qui nous fait l'honneur de venir ce soir Diplomates artistes organisations non gouvernementales journalistes se sont joints à cette fête qui clôt la série d'Undogou organisée par l'ambassade de France à Dakar depuis le début du mois de Ramadan L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées elle nous mène en Afghanistan en France à RDC mais avant on tour en Afrique du Sud où la cour constitutionnelle a tranché sur la question du vote à bulletin secret à l'Assemblée nationale le récit de Philomène Constance Diagne En RDC et plus précisément à Kalahou à 12 kilomètres de Béni dans le nord-est du pays des affrontements ont eu lieu des tirs à l'arme lourde ont été entendus un autre groupe de miliciens a pris d'assaut la ville l'armée pointe du doigt les groupes d'autodéfense Maïmaï qui opèrent dans les environs la cible semble être l'auditorat militaire où sont détenus des combattants des ADF un autre groupe rebelle le cachot de la police nationale et la prison des femmes un bilan provisoire fait état de 6 essayants tués et 3 civils blessés